Bonjour à vous. Je suis au Québec et puis les rendez-vous que je fais habituellement derrière un écran vont avoir lieu en personne, dans certaines régions du Québec et même du Nouveau-Brunswick. Je veux vous expliquer pourquoi je le fais, vous apporter des précisions sur l'organisation de ces rencontres-là, puis vous contextualiser les choses. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, là, à un certain temps, j'ai initié ce qu'on appelle les marches pour briser l'isolement. Pourquoi j'ai fait ça? C'est qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de se rassembler, mais on avait le droit de marcher dans un parc. Alors, j'ai annoncé que j'allais dans certains parcs et puis des gens m'ont rejoint, puis on a fait une marche ensemble, puis à ce moment-là, ça a permis aux gens de se relier entre personnes de la même région. Et puis, c'est devenu un moment que je trouve extraordinaire grâce à des personnes qui continuent d'organiser des marches ou faire d'autres activités, toujours entre personnes de la même région. Et cette fois-ci, j'ai eu l'idée d'aller un peu plus loin et de proposer des rendez-vous dans lesquels on va pouvoir, à mon avis, continuer à briser l'isolement, à se relier et à consolider ces liens. Pourquoi je fais ça dans différentes régions et parfois même dans des endroits qui sont pas dans les grandes métropoles? Je vous explique. J'ai réalisé à travers cette crise que, bon, d'abord, la plupart des gens, grande majorité, qui se disent « mais quand est-ce que ça va arrêter tout ça? » Et puis, pourquoi c'est possible? De imposer des décisions qui, en ce moment, sont absurdes. Certains vont dire le sont depuis le début. Je le constatais aussi parce que les décisions qui étaient prises allaient à l'encontre des connaissances qu'on a en psychologie, entre autres, et même de certains faits en médecine, comme le fait que notre système immunitaire, c'est probablement le système le plus efficace pour lutter contre les effets d'un virus, d'une bactérie dans notre corps. Donc, comment c'est possible, ça, se l'est dans un grand système? C'est le même que je vais l'expliquer. C'est-à-dire que dans un système où il y a plusieurs personnes, vraiment plusieurs, c'est possible qu'il y ait une décision qui soit prise par un individu en autorité qui n'est pas sur le terrain, qui va imposer sa décision à un tiers. Un tiers, c'est une personne intermédiaire qui va à son tour l'imposer à un groupe. Et ce tiers devient responsable de la décision, puis dans le cas de situations dramatiques, il devient aussi complice. Et donc, lorsqu'il y a eu des grands drames humanitaires, ce sont ces personnes qui ont été pointées du doigt. Mais ces personnes elles-mêmes, puisqu'elles étaient complices, ont continué à défendre ces décisions. Et il y a eu une espèce d'omerta aussi. Parce que quand on est complice d'une décision, ça devient très gênant d'admettre qu'on a eu tort. C'est ma façon d'expliquer les choses. Et lorsque j'étais plus jeune, il y a eu une expression qui circulait, qui a tout son sens maintenant, qui est « small is beautiful ». Les petits systèmes sont merveilleux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible dans un petit système de ne pas retrouver le véritable responsable. Alors, j'étais en Islande et puis j'avais loué une voiture. Je vous explique, je me donne un exemple pour illustrer ce phénomène « small is beautiful » et du fait que les véritables responsables de décision sont facilement identifiables dans un petit système. En Islande, j'avais loué une voiture et puis on me disait qu'il n'y avait pas nécessité d'une assurance pour le vol. Pourquoi? Parce que l'île est tellement petite que si une voiture est volée, on va la retrouver. Et c'est pour ça que dans cette île, il y a très peu de vols de voiture. Je crois que le changement vient de petites collectivités. Les gens avertis se posent la question « mais quand est-ce qu'il va y avoir un point de bascule? » C'est-à-dire que quand est-ce que la vaste majorité de personnes qui se posent des questions en ce moment, voient les incohérences dans cette crise, mais continuent de rester en silence, de ne pas partager son point de vue ou encore continuent de croire que les gouvernements des différents pays n'ont pas été malveillants. Continue de croire, de s'accrocher à cette idée-là parce que c'est vrai que c'est difficile de s'ouvrir à l'idée qu'il y a des complots, par exemple, qu'il y a une malveillance derrière ces décisions-là. Je le comprends très bien. Et on se pose la question « quand est-ce qu'il va y avoir un point de bascule? » Et ce point de bascule est possible et survient après qu'un petit groupe discret soit passé à l'action. Et ces actions-là qui se font dans les petites collectivités deviennent plus attractives. On commence à entendre parler de ces actions-là et ça influence les autres. Et ça devient un phénomène contagieux, si on peut dire. Alors ça aussi, on en a des exemples. J'étais en Provence dernièrement, mais aussi j'ai entendu parler de certaines choses qui se passaient dans les petites localités au Québec. Quelles sont ces actions-là? Ce sont des personnes, des commerçants, entre autres, mais aussi des individus qui n'ont pas suivi à la lettre les mesures dites sanitaires. Alors on me dit que dans un village, par exemple, un commerçant a continué d'offrir ses services sans masque, sans passe sanitaire. Parce que ça n'avait pas de sens de demander l'identité d'une personne. Parce que pour sa survie, il fallait qu'il continue d'ouvrir ses portes à tout le monde, pour toutes sortes de raisons. Et dans ces lieux, il y a eu donc des initiatives qui ont été prises et qui ont permis aux gens de survivre économiquement, mais aussi de rester en santé physique et mentale. En évitant le confinement absolu. En évitant de porter les masques. En évitant la distanciation sociale. Je pourrais vous en parler le plus longuement, mais entre autres pour les personnes âgées ou pour les enfants. Le contact physique est important. C'est une question de survie. Il y a eu des recherches qui ont été faites il y a tellement longtemps pour démontrer que des orphelins, par exemple, se laissaient mourir lorsqu'ils n'étaient pas touchés. C'est des recherches malheureuses qui ont eu lieu. Il y a très longtemps, comme je vous dis. Alors, des centaines d'années plus tard, on se retrouve dans une situation de confinement où on dit aux gens, ne touchez pas à vos aînés, ne touchez pas, ne laissez pas les enfants se toucher entre eux. C'est, comme je vous le disais, c'est à l'inverse des connaissances qu'on a depuis très longtemps sur le plan de la santé physique et psychologique. Donc, je reviens à ces petites collectivités. Je crois que le changement et le point de bascule va venir lorsqu'une petite, petite communauté de liens, un petit groupe de personnes va prendre une décision discrète qui va finir par influencer un plus grand système. Voilà pourquoi je fais ces rendez-vous, pourquoi je me déplace dans des régions, non seulement pour parler un peu, mais faire en sorte que les gens se relient ensemble. Alors, ces rencontres sont là pour qu'on se donne la main concrètement et qu'éventuellement, on se donne un coup de main pour qu'on se relie plutôt qu'on se divise, peu importe ce qu'on a fait et penser jusqu'à ce jour. Ça n'a rien de lucratif, c'est ma part sociale, c'est le don que je fais en personne, comme n'importe qui fait ce don-là ces temps-ci, sans demander de l'argent en retour. Ça, je trouve ça important de le mentionner parce qu'un des éléments qui a été utilisé contre ces gens qui avaient une opinion différente et qui la partageaient, et je pense à des spécialistes, des profs d'université, bien, c'était fait de façon gratuite. Ça n'a jamais été fait en échange d'argent alors qu'on les a accusés, de faire ça pour leurs propres bénéfices. Ça dure, les rencontres que je vais faire, que j'appelle les rendez-vous du mois de septembre, ça dure à peu près deux heures, ce qui va me permettre d'en faire plusieurs, même dans une journée. Mais les gens vont, si vous vous rendez à ces rendez-vous, vous allez pouvoir rester pour pouvoir discuter plus longuement avec les gens de votre région. On va, je vais faire une petite présentation comme je fais maintenant, ensuite on va manger ensemble parce que je les ai, j'ai mis ces rendez-vous à l'heure du dîner ou à l'heure du souper pour qu'il y ait plus de gens qui soient libres de se déplacer et de se rendre, par exemple, si des gens travaillent durant la semaine. Puis, bon, c'est ça. On va discuter ensemble. Quand je dis que je crois que le changement peut venir des petites communautés ou de liens ou des petites collectivités, je réfère entre autres à la théorie du chaos, dans laquelle on dit qu'un battement d'aile du papillon, d'un papillon, peut faire un grand changement à quelque part de très loin de ce premier battement d'aile. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'un petit geste à quelque part sur la terre peut donner de grands changements. Je crois aussi que ce sont les personnes sur le terrain qui vont faire ce changement ou ce point de bascule, qui vont initier ce point de bascule parce qu'on a été dans dans un système jusqu'à maintenant qui faisait en sorte que les gens étaient passifs et attendaient d'une célébrité, d'une personne qu'on connaît très peu, de faire ces changements. Alors, je le dis un peu à la blague, sous forme d'auto-dérision, c'est pas les gens derrière les écrans, derrière une caméra ou devant un écran qui font les changements. Ces personnes peuvent initier, inspirer ces changements-là, mais ce qui se passe concrètement sur le terrain, ce sont les gens, on va dire les gens ordinaires, les petites personnes, pas les célébrités. Alors, je nous mets en garde d'attendre quelque chose qui vient de personnes qui sont connues pour leur talent d'orateur. Je faisais ça comme ça. Mais sachez que, bon, j'ai travaillé longtemps en thérapie pour savoir que ces personnes, c'est pas les, je dirais, les plus cohérentes des fois. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont le talent de parler, mais dans l'action, ils ont besoin d'autres personnes qui sont, j'ai envie de dire qui sont vous, qui sont toutes les personnes qui sont sur le terrain, qui sont admirables, mais qui font les choses discrètement. On a chacun nos talents, enfin, chacun a une différence. Il y en a qui, effectivement, ont des talents pour parler ou sont pas trop gênés pour parler en public, mais il y en a d'autres qui le sont, timides, mais qui font des actions concrètes en ce moment. Dans la liste des, dans la description de cette vidéo, j'apporte des précisions sur la date, l'heure, les lieux où vont avoir lieu ces rendez-vous. Et puis, en passant, je reviens à l'heure, j'avais déjà présenté les villes ou les régions où les rendez-vous allaient avoir lieu, mais cette fois-ci, j'apporte des précisions. Puis, par rapport aux heures, ça a un peu changé à certains endroits. Les rendez-vous ont lieu sous un gazebo. Je cherchais comment faire ces rencontres dans la nature, mais être à l'abri de la pluie. Alors, souvent, je donne un point de rencontre dans un stationnement ou un gazebo ou encore dans une maison privée. Je trouve ça très intéressant de pouvoir faire ça chez quelqu'un. Et après, le lien qui s'établit entre les personnes est plus fort et plus significatif que dans un endroit qui n'est pas rattaché à un individu. Donc, on va le faire, par contre, parfois dans un parc, parfois chez quelqu'un. Dans tous les cas, apportez votre lunch. Puis, apportez une chaise quand ce n'est pas dans... Bien, apportez une chaise au cas. Il y a des endroits qui sont, par exemple, dans un café où il y a déjà des chaises, mais ce café ne sera pas ouvert pour offrir de la nourriture. Alors, apportez votre lunch dans tous les cas. Et quand c'est dans des parcs, par exemple, comme ça va durer deux heures, bien, vous allez peut-être vouloir vous asseoir. Ça peut être une couverture aussi. Je termine en vous disant qu'avec regret, je n'ai pas pu me rendre partout dans le peu de temps que j'ai. Alors, je pense aux gens en Abitibi, en Abécomo, dans le nord, donc, du fleuve. Je pense aux gens de la Beauce que je vais rencontrer, mais à une autre occasion que ces rendez-vous. Je pense aux îles La Madeleine. Ce sont des endroits, mon Dieu, que j'aimerais être là. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas cette fois-ci. Mais j'espère que vous trouverez une région, un endroit qui n'est pas trop loin de chez vous. Alors, je vous dis, comme d'habitude, merci d'exister parce que vous êtes les acteurs du changement pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Et vous savez que, bien, vous ne savez peut-être pas, mais vous faites la différence dans votre environnement, comme le battement d'aile d'un papillon qui influence, oui, par des actions concrètes dans le monde matériel dans lequel on vit, où on est complètement distrait, divertis par ce qui se passe à la télé et qu'on a avantage à sortir de ce show. Comme vous le savez, la plupart d'entre vous, vous savez que dans les médias officiels, on beurre épais. On en met beaucoup et c'est souvent très sensationnaliste et très négatif, alors que des actions très positives ont lieu en dehors du show. Vous le savez aussi que vous savez peut-être pas, mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui attirent notre attention, comme toute cette société de consommation et qui nous fait croire que le bonheur repose dans ce qu'on va s'acheter. Et juste avant de mourir, on réalise que c'est pas du tout ça. Que l'argent et les biens matériels, on les apportent pas dans notre tombe. Mais que c'est plutôt les liens qu'on a avec les gens, les liens de qualité, l'amour partagé, les moments de gratitude, de bonheur dans la nature qui sont vraiment importants. Et c'est l'occasion de sortir de cette diversion pour retrouver le véritable bonheur. Donc sachez que ce que vous faites en ce moment, qui est en dehors de ce show-là, fait vraiment la différence, que vous êtes des acteurs de changement, que c'est possible ce changement-là à partir des petites collectivités, je le répète. Et qu'il y a aussi quelque chose qui peut influencer sur ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et ce n'est pas sur le plan matériel. C'est ces états d'être qui, on le sait de mieux en mieux, à partir des découvertes en physique quantique, mais aussi en psychologie, que nos émotions, nos sentiments et l'expression de ces émotions et sentiments peuvent influencer notre entourage, notre environnement, les personnes qu'on côtoie. Lorsqu'on est rempli de gratitude, on a un effet sur les autres. Lorsqu'on sourit, lorsqu'on s'organise pour être rempli de bonheur, de joie. Et comment on fait ça? C'est souvent justement en faisant du bénévolat une action qui est gratuite et qui vient en aide avec une autre personne. C'est à ce moment-là qu'on est rempli de joie. Alors le monde individualiste dans lequel on vivait ne nous apportait pas tant de joie que ça. Ce sont des joies et des bonheurs éphémères qui passent rapidement. Mais se rendre utile, créer quelque chose avec d'autres, voir que ce qu'on fait peut avoir une influence positive sur l'autre. Cet état d'être dans lequel on est, influence aussi sur un plan qui n'est pas matériel, qui n'est pas visible, mais qui a lieu vraiment et qui est parfois même plus puissant que n'importe quoi. Alors merci d'exister. Puis je vous dis cette fois-ci très concrètement, j'espère, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada